Désolé, je vais parler un tout petit peu technique, mais juste pour qu'on comprenne. À l'Assemblée, on peut débattre de deux types de textes. Le projet de loi, ça vient du gouvernement. Proposition de loi, ça vient des députés. Une fois par an, un groupe d'opposition peut, dans une niche parlementaire, ça va être le cas de la niche du 8 juin du groupe Liot, passer un certain nombre de textes. Pour faire en sorte que l'initiative parlementaire existe quand même. Parce que quasiment toutes les propositions de loi créent en réalité des charges. Et pour faire en sorte que les droits de l'opposition qui est constitutionnelle soient reconnus, parce que la majorité, elle a le gouvernement, on peut dire quelque part, on a une vision, une version souple de l'application de l'article 40 depuis maintenant des années et des années. Qui consiste à dire une chose, dès lors que quelqu'un fait une proposition de loi, où il montre qu'il a repéré qu'il y avait une dépense ou une charge et qu'il a prévu un gage, là en l'occurrence c'est le fameux gage sur le tabac, eh bien on estime qu'il va en débat devant l'Assemblée nationale. Et là où la majorité a un geste partisan et politique, c'est qu'elle a le choix ou pas, une fois que cette proposition a été reçue par le bureau de l'Assemblée nationale, ce qui a été le cas, ça a été déjà acté, elle a le choix ou pas d'activer le président de la commission des finances. Ce n'est quasiment plus fait. Depuis 2016, aucune majorité n'a activé un président de la commission des finances. Et si elle l'a fait, c'est parce que quelque part elle était minoritaire. Donc c'est un choix politique, et moi, en fonction de la jurisprudence, d'ailleurs j'ai vu qu'il y a des constitutionalistes qui commencent à me donner raison, j'ai vu Anne-Charlène Mezzina, Benjamin Morel, en fonction de la jurisprudence et du gage, j'ai estimé qu'il était recevable et qu'il valait mieux défendre l'initiative parlementaire qu'une version abrupte de l'article 40. – Résultat, jeudi prochain, ce qui arrivera en débat à l'Assemblée, c'est un texte vidé d'une grande partie de sa substance. Du coup, c'est un baroud d'honneur auquel on va ? – Pas forcément, attendez, justement, parce que là maintenant, ce texte, Eliott va tenter de le remettre, le restituer dans sa version initiale, avant qu'il ait été supprimé en commission. Moi, je vais le déclarer recevable, normalement, puisque ça sera la même base. Et là, à nouveau, la présidente de l'Assemblée nationale, qui avait refusé de rejuger, malgré la pression de sa majorité, a le choix de faire en sorte de le déclarer recevable. C'est-à-dire, il recevable, c'est-à-dire ne passer dessus, devant, vous me permettrez l'expression. Mais ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Donc là aussi, ça serait une zone grise nouvelle. – Mais qu'est-ce que vous espérez ? – Voter. – En dehors d'une victoire symbolique, voilà. La victoire symbolique d'un vote solennel à l'Assemblée nationale sur le recul à 64 ans. – Oui, parce que moi, je suis sincèrement de plus en plus inquiet pour notre démocratie parlementaire. Vous me direz, c'est le problème du régime de la Ve République qui permet le 49-3, le 44-3, etc. Franchement, sous les yeux très étonnés des autres parlements européens. Mais malgré tout, je pense qu'il faut défendre ce droit. Actuellement, c'est ça, c'est le principe. Je veux que l'Assemblée puisse voter à tout prix quand on voit la façon dont se sont déroulés les débats hier. Ça doit étonner un bon nombre de Français également, non ? – Oui, enfin, je ne sais pas si ça étonne. Vous savez, moi, les gens qui me voient dans le métro, ça va peut-être vous étonner, mais les gens qui me croisent en ce moment à la rue, le métro, qui me disent, tenez bon, ils me parlent bizarrement de l'article 40 et pour eux, ils ne sont pas très dupes sur ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui utilise tout pour ne pas voter. – Mais vous parleriez de dérive mafieuse ? – Non, je n'ai pas utilisé ce terme. – Moi, je vous dis quelque chose d'aussi grave, c'est qu'on a une majorité parce qu'elle est minoritaire, qui d'ailleurs sous les ordres de l'Élysée, parce que Yael Brown-Pivet au départ n'a pas voulu revenir sur son jugement, et puis on sait qu'elle a été convoquée à Matignon pour ce faire, avec un mélange des gens en termes d'indépendance des pouvoirs qui est quand même un peu gênant. Moi, les gens, ils sont inquiets, je vous assure, ils regardent ça, ils comprennent quand même. – C'est une majorité qui est minoritaire, mais vous n'êtes pas plus majoritaire qu'elle. – Oui, peut-être, mais par exemple… – C'est ce que montrent les votes de censure. – J'entends, mais là où je pense qu'on a quand même un pouvoir un peu spécifique depuis quelques temps, c'est que même la droite, sous la Ve République, quand elle voyait qu'elle avait une grande majorité de la population contre un projet, tous les syndicats contre un projet, et en plus, parfois, elle était pourtant majoritaire à l'Assemblée, ce qui n'est même pas le cas de ce pouvoir, et bien elle reculait. – C'est arrivé une fois, une fois. – Non, plus d'une fois, plus d'une fois. Le CPE, maintenant, pas d'une fois, 95, avec le JPE. – La loi a été votée, elle a été décret d'application. – De Vaquet, ça a été également le cas, c'est-à-dire de ne pas passer en force quand vous avez tout le peuple contre vous. Et je pense qu'Emmanuel Macron, il a un petit problème avec la souveraineté populaire, moi qui commence sérieusement à m'inquiéter, dans cette façon de passer en force, et c'est bon pour personne. Parce que si à un moment donné, nos concitoyens pensent qu'à travers la démocratie parlementaire, on ne peut pas changer les choses, et bien moi je pense que ça ouvre toutes les possibilités, et j'en suis pas ravi. – Juste votre réaction sur ce qu'a fait le député insoumis Thomas Porte, qui a relayé la liste nominative de tous les députés qui ont voté en commission pour la suppression de l'article 1. Certes, c'est une information publique, mais ça sert à quoi de faire ça ? – C'est vieux comme le monde, c'est public. – À part inciter éventuellement au harcèlement, est-ce que c'est pas l'intimidation ? Non ? C'est à votre public, donc c'est fait pour savoir qui a voté quoi. Les gens ne peuvent pas voter, non, c'est pas dans l'isoloir. – Non, non, c'est pas ça, moi je suis plus choqué par la deuxième phrase, envoyer 15 000 morts par an, envoyer à la mort 15 000 personnes par an. Pardon, c'est n'importe quoi ces arguments. – En tout cas, le fait de rendre public, le fait de rendre public… – Oui, mais de le faire de cette façon-là, avec le message qui a sorti la liste des noms. – Le fait de rendre public, la liste pour dire que chacun assume ses responsabilités, c'est pas dans l'isoloir. – En les accusant presque d'être responsable de la mort de 15 000 personnes par an. – Moi, je n'utiliserai pas cette phrase-là, mais en tout cas, ils sont responsables de forcer les gens à travailler deux ans de plus, alors même qu'on voit que la réforme des retraites qui vient d'être installée, même d'un point de vue financier, c'est la Cour des comptes qui l'a dit la semaine dernière, ne règle pas les questions, parce que la question, c'est la question des recettes, et que tant qu'on ne va pas chercher l'argent, là où en ce moment, il fait bon florir dans ce pays, notamment les revenus capitales, et bien on ne réglera pas cette question. Donc moi, je trouve que forcer les gens à travailler deux ans de plus en imposant au forceps une loi, – On a bien compris que vous vouliez aller jusqu'au vote de cette abrogation de la loi, ne serait-ce que pour le symbole du vote à l'Assemblée, mais est-ce que vous n'avez pas peur de semer un peu plus de confusion dans l'esprit des Français ? C'est ce qu'expliquait hier Renaud Villard, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance VES sur France Info. – Cette proposition de loi, d'ailleurs, peut introduire presque une forme d'incompréhension chez les assurés. Si elle devait être adoptée en première lecture à l'Assemblée, elle n'aurait aucun effet sur la réforme actuellement en vigueur. En revanche, les assurés se diraient « Ah, mais j'ai entendu sur France Info, ça y est, ça a été abrogé, ça crée beaucoup de confusion », alors qu'en réalité, ça ne changera pas les règles du jeu au 1er septembre, et on risque d'avoir pas mal d'assurés qui nous appellent en disant « Mais je ne comprends pas, normalement, je dois partir comme prévu à 62%. » – Alors oui, un vote n'est pas que symbolique, mais là, pour le coup, ça ne changerait pas les règles. Qu'est-ce que vous lui répondez ? – Je pense qu'ils sous-estiment les Français. Les Français sont un peu politiques, donc ça a été dit et redit, si c'est voté dans une niche parlementaire, ce n'est pas abrogé tout de suite. Il faut que ça parte au Sénat, il faut que ça revienne à l'Assemblée, vraisemblablement, il peut y avoir trois lectures. Mais n'empêche, tout le monde comprend que si c'est battu à l'Assemblée et que l'Assemblée montre que, là aussi, elle est majoritairement contre une proposition, je pense qu'on peut aussi remettre en question la légitimité de l'application de cette loi qui n'est toujours pas faite, puisque comme il l'a dit, ce n'est pas avant septembre. Donc moi, je crois que c'est une... Politiquement, et y compris par rapport aux mobilisations, qui ne sont pas finies, je crois que les gens ont très bien compris que c'était une partie qui continuait et que, de ce point de vue-là, qu'on nous laisse voter. Si, finalement, rien n'est grave, si, finalement, ça n'a aucune importance qu'on vote, mais pourquoi ne nous laissent-ils pas aller voter le 8 ? Parce que j'ai cru comprendre que ça n'avait aucune importance et pourtant, ils font tout, comme dirait un proche de Macron, j'ai entendu ce terme, pour shooter la loi, pour shooter ce texte. Pourquoi font-ils ça ? C'est bien parce que ça aurait un impact politique majeur si c'était battu à l'Assemblée. Politique toujours, mais autre sujet. Ce matin, dans West France, Elisabeth Borne a assuré que certains avaient sûrement mal compris les critiques d'Emmanuel Macron concernant sa prise de position sur l'héritage pétainiste du Rassemblement national. Elle a même rappelé, bien sûr, qu'Emmanuel Macron lui avait renouvelé sa confiance. Ce matin, en déplacement dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen a réclamé un véritable débat d'idées sur la question. Alors, ma question, donc, à moi vis-à-vis de vous, Emmanuel Macron a-t-il eu tort de recadrer sa Première ministre en Conseil des ministres ? Oui. Oui. Je pense qu'il a eu tort, mais ça m'inquiète, ce qu'il a utilisé. Parce qu'en plus, il a voulu le faire savoir. Moi, j'aimerais bien savoir au nom de quoi Emmanuel Macron a appelé tous les autres candidats avant le deuxième tour des élections à voter pour lui, malgré son programme, pour battre Marine Le Pen. Au nom de quoi ? Au nom d'un programme un peu plus radical sur l'immigration que ce que dit Darmanin, un peu plus sécuritaire. Parce que Darmanin, comme il fait beaucoup de... Il estime qu'il est plus dur. Non, vous dites que c'est au nom du passé du parti. C'est quand même bien au nom que l'extrême droite, elle a des origines politiques qui, par rapport à la République, par rapport à certains choix dans l'histoire de France, et Mme Le Pen n'a jamais rompu réellement avec ça, fait qu'à un moment donné, on peut appeler à faire barrage. Voilà. Et quand Emmanuel Macron dit ça, quelque part, il est en train d'effacer la digue qui, pendant des années, a été construite par rapport au Rassemblement National. Je pense qu'il prend une drôle de responsabilité. Il l'a pris à deux niveaux. Déjà, il a alimenté plein de textes. Et là, il va bientôt le faire encore avec un texte sur l'immigration qui permet au Rassemblement National de pousser sur ces mauvaises herbes. Et la deuxième chose, maintenant, il arrive à dire que finalement, c'est un parti comme un autre. Si c'est un parti comme un autre, pourquoi ça n'irait-il pas par la suite avec ce parti ? Moi, c'est la question que je lui pose et ça ne me rassure pas. Voilà.